Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons voir que le projeté orthogonal d'un point A sur le plan P est le point de P le plus proche de A. Nous allons d'abord commencer par quelques rappels de vocabulaire, puis nous émettrons une conjecture avant de rédiger la démonstration. Commençons par quelques rappels de vocabulaire. Dans l'énoncé, il est fait référence au projeté orthogonal d'un point sur un plan. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Avant d'y revenir, redéfinissons d'abord ce qu'est le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Considérons donc une droite delta, ici représentée avec un point M du plan, qui n'appartient pas à cette droite. On peut tracer à partir de ce point-là une perpendiculaire à la droite delta, et cette perpendiculaire sera nécessairement séquente avec la droite delta, et appelons H le point d'intersection des deux droites considérées. Par définition, nous savons que le projeté orthogonal du point M sur la droite delta est alors le point d'intersection H de la droite delta avec cette perpendiculaire à delta passant par M. Vous devez connaître une propriété fondamentale qui dit que le projeté orthogonal d'un point M sur une droite delta est le point de la droite delta le plus proche du point M. Cela est flagrant sur la figure, la distance AM est obligatoirement plus grande que la distance MH. Revenons maintenant au projeté orthogonal d'un point sur un plan. Considérons donc un plan P et un point A qui n'appartient pas à ce plan. A partir de ce point, on peut tracer une droite qui va être orthogonale au plan, et appelons H le point d'intersection de la droite orthogonale et du plan P. La droite AH est donc orthogonale au plan P. Et évidemment, le point H appartient au plan P. Nous appellerons H le projeté orthogonal de A sur P. Pour donner une image concrète du projeté orthogonal, imaginons que vous lâchiez une bille au-dessus d'un plan, la bille va tomber à la verticale sur le plan, et bien le point d'impact de la bille sur le plan sera le projeté orthogonal de votre point de départ. Dans cette situation-là, un théorème nous rappelle que toutes les droites du plan P sont nécessairement orthogonales avec la droite AH. Attention de ne pas confondre droite orthogonale et droite perpendiculaire. On dira que deux droites sont perpendiculaires si elles sont orthogonales et séquentes. Là, dans la situation qui est représentée, les droites D et AH sont orthogonales, mais ne sont pas séquentes, elles ne sont pas coplanaires, elles n'appartiennent pas toutes les deux au même plan, Passons maintenant à une conjecture de la propriété qu'on nous demande de démontrer. On nous demande de prouver que le projeté orthogonal d'un point A sur un plan P est le point de P le plus proche de A. Mettons-nous dans cette situation, c'est-à-dire que nous avons un plan P, un point A qui n'appartient pas au plan, nous avons représenté ici le point H qui est le projeté orthogonal de A sur le plan P. Dire que ce projeté orthogonal, donc le point H, est le point de P le plus proche de A, revient à dire que quel que soit le point M du plan P, et donc plaçons un point M quelconque sur le plan P, quel que soit ce point M, donc, la distance de A à H sera nécessairement inférieure ou égale à la distance de A à M, puisque le point H doit être le point le plus proche de A. Voilà ce que l'on demande de démontrer. Pour reprendre l'exemple de la bille de tout à l'heure, en lâchant une bille située au point A sur le plan, et bien la bille va tomber en H, qui est bien la distance la plus courte pour rejoindre le plan. Mais une conjecture ne suffit pas, il va nous falloir démontrer cette propriété. Repartons toujours de la même situation, nous savons que le point M appartient donc au plan, et que le point H appartient au plan, la droite MH appartient donc au plan. Or, nous l'avons vu tout à l'heure à travers une propriété, comme la droite AH est orthogonale au plan P, et bien toute droite du plan est orthogonale à la droite AH, et même ici, comme les deux droites ont le point H en commun, ces deux droites sont perpendiculaires, on peut donc dire que la droite MH est perpendiculaire à la droite AH. On peut donc déduire que AMH est un triangle rectangle en H. Un triangle rectangle, on peut lui appliquer le théorème de Pythagore, qui nous dit que le carré de l'hypoténuse, AM carré, est égal à AH carré plus MH carré. M est un point quelconque du plan, donc le point M peut être éventuellement confondu en H, mais quoi qu'il en soit, la distance MH est nécessairement supérieure ou égale à 0. Et ce nombre-là étant donc positif, on peut déduire de l'égalité du théorème de Pythagore que AM carré est supérieure ou égale à AH carré. Et là, nous avons trois résultats, à savoir que AM carré est supérieure ou égale à AH carré. Nous avons AM, qui est une distance donc forcément positive ou nulle, et AH, qui est une distance donc positive ou nulle. Ces trois informations sont équivalentes à dire que AM est supérieure ou égale à AH. Et on vient donc de montrer, grâce à la conséquence du théorème de Pythagore, que pour tous les points M du plan, la distance AM est supérieure ou égale à la distance AH, le seul cas d'égalité étant évidemment lorsque le point M est confondu avec le point H. Et on vient de prouver que le projeté orthogonal d'un point A sur un plan P est le point de P le plus proche de A. et on vient d'un point A sur un plan P et on vient d'un point A sur un plan P